Oxygène, émission spéciale, la magie de la montagne s'installe à Paris. Émission spéciale Saint-Germain-des-Neiges. Et toujours donc à Paris avec toujours beaucoup d'ambiance et avec nous un invité qui sait décrire l'ambiance sur tous les terrains de sport. Il s'agit de Nelson Montfort. Bonjour Nelson. Bonjour à vous tous, bonjour Benjamin. Alors Nelson, je crois savoir que vous êtes au-delà d'être un amoureux du sport, vous êtes un amoureux de la montagne, un vrai... Oui, disons que les sports de neige et glace sont déjà les sports qui m'occupent le plus à l'antenne. Et puis bon, ce sont des sports que je pratique depuis toujours, non seulement la pratique sportive, mais l'environnement, le cadre, tout ça, c'est quelque chose que j'adore. Et je dirais 365 jours par an. Alors rencontrer pour vous, que les parisiens rencontrent les stations de montagne, vous qui vivez à Paris mais qui aimez venir à la montagne, ça vous paraît important ? Je crois que c'est très important et puis j'ajoute qu'en me promenant ici avec ma fille sur le marché de Noël, je le trouve beaucoup, beaucoup plus réussi que celui qui est sur les Champs-Elysées où on vend essentiellement des produits alimentaires. Ici, c'est autre chose. Ici, c'est beaucoup plus authentique et je félicite vivement les organisateurs. Je trouve que voilà, quelques degrés de moins seraient parfaits. Alors Nelson, on va vous retrouver sur France 3 comme toujours pour notamment commenter le patinage et je crois savoir qu'il y aura une diffusion d'un événement de patinage artistique du côté de l'Isère, c'est bien cela ? Exactement, à Vosjany, pour être tout à fait précis, un gala de fin d'année que nous enregistrons le 20 décembre et qui sera diffusé pendant la période des fêtes. La montagne, quels sont vos grands souvenirs, vous qui êtes habitués à venir à la montagne, quels sont ? Alors je sais, là vous êtes au milieu de toutes les stations, je ne vais pas vous demander de nous en citer une que vous préférez, mais voilà, quels sont les endroits où vous allez vous aimer, vous ressourcer pour être loin justement de ces sirènes de Paris. Déjà, parce que vous entendez sans doute une sirène de pompiers là derrière moi, déjà ce que j'apprécie, c'est le fait de ne pas entendre ces sirènes de pompiers. Ça j'apprécie beaucoup, le côté évidemment zen, calme, j'ai des très très bons souvenirs, notamment la montagne en été, différents festivals de musique, ça j'adore, festivals de musique baroque en tarantèse, tout ça, ça sont des super souvenirs, et puis naturellement j'ai des souvenirs de ski, cela va de soi, dans à peu près toutes les stations des Alpes et des Pyrénées, et même des Vosges, et même des Vosges, j'ai même skié au Markstein en Alsace, je ne sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout, mais nos auditeurs connaissent, parce qu'on nous écoute dans les Vosges aussi. Eh bien voilà, non loin de la ligne bleue des Vosges, donc voilà, tout ça ce sont des souvenirs merveilleux, j'adore également le ski de fond, le ski de randonnée, le ski à travers la forêt, pas nécessairement très haut, mais voilà, ce n'est pas très haut en altitude, mais c'est très haut dans mon cœur. Bon, cette année vous présentez la conférence de presse, donc pour Saint-Germain-des-Neiges, qu'est-ce qui vous a poussé à répondre oui ? L'amitié, l'amitié pour Jean-Marc Silva, qui est le directeur de France Montagne, qui est un garçon que je connais depuis toujours, et quand il me l'a proposé, en plus bon, je pense avoir, j'espère avoir eu la compétence pour le faire, c'était jeudi dernier, et voilà, de retrouver tant de visages amis, c'est un vrai plaisir. Votre actualité, cet été, on vous a vu tourner dans les montagnes avec un spectacle, alors il en est où ce spectacle ? Alors, c'est un spectacle sur Jean Ferrat, qui s'appelle « Aimer à perdre la raison », je suis d'autant plus content de le dire qu'à la fin, tous les spectateurs chantent la chanson « La montagne », pourtant que la montagne est belle, et voilà, c'est un spectacle que je vais pas mal développer tout au long de l'hiver, et notamment dans les Alpes. Merci beaucoup Nelson Montfort, et donc on a retenu qu'on vous retrouverait à Vosjanis le 20 décembre prochain pour le patinage, pour le galette patinage artistique. A bientôt Nelson ! Merci à vous tous ! Sous-titrage ST' 501